Bonjour, comment allez-vous ? Je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis Française et professeure de français à l'université. Nous allons continuer ici avec les vidéos de français pour le niveau débutant A1, vidéo 79, sur la conjugaison du verbe pouvoir au présent. Donc pouvoir, c'est un verbe qui exprime la possibilité. C'est une possibilité, c'est une chose qu'on peut faire, qu'on est capable de faire, mais c'est une possibilité. Donc, c'est un verbe qu'on utilise beaucoup, donc dans les dialogues et donc on va commencer. Ici on a le pronom personnel sujet, la forme verbale conjuguée et le complément de la phrase pour avoir le verbe dans un contexte et en rouge nous avons ce qui est souligné mais c'est ce qui ne se prononce pas pour pouvoir améliorer votre prononciation. Donc on commence et la première, c'est une question que vous utilisez beaucoup quand vous êtes en cours dans une école ou à l'université. Par exemple, vous voulez sortir aux toilettes, vous dites je peux aller aux toilettes ou je peux aller aux toilettes s'il vous plaît. Donc on demande la possibilité de sortir pour aller aux toilettes. Je peux aller aux toilettes. Ensuite, tu peux m'expliquer l'exercice si on ne comprend pas un exercice par exemple de grammaire, de mathématiques, on demande une explication. Tu peux m'expliquer l'exercice ? Est-il possible, y a-t-il une possibilité de m'expliquer l'exercice ? Il peut parler japonais. Là c'est exclamatif, c'est il peut parler japonais. Waouh c'est incroyable, il est capable, il a des possibilités pour parler japonais. Donc il peut parler japonais. Un petit peu ou beaucoup, mais il est capable de parler un petit peu, il a des possibilités. Elle peut courir pendant trois heures. Donc elle a la capacité, l'endurance de courir pendant un laps de temps de trois heures. Trois heures, c'est beaucoup hein ? Donc elle a la possibilité, la capacité de courir pendant trois heures. Ici on peut, donc on des fois ça remplace le nous. Donc là on pose une question pour se mettre d'accord et on dit on peut se voir, se voir, c'est-à-dire avoir un rendez-vous, se voir, se retrouver, se voir au restaurant. Donc si on veut manger au restaurant et d'autres amis aussi, on se voit directement au restaurant. Donc on peut se voir au restaurant, il y a une possibilité de se voir au restaurant. Ensuite nous, nous pouvons étudier ensemble, ensemble, ensemble. Donc il y a une possibilité d'étudier ensemble, nous pouvons étudier ensemble. Vous pouvez préparer, préparer à manger. Donc organiser, préparer, couper, cuisiner pour le repas, pour manger. Vous pouvez préparer à manger. Ils peuvent chanter cette chanson, chanter là 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 là, chanter cette chanson. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils ont la possibilité de chanter cette chanson ? Elles peuvent me téléphoner. Il y a-t-il une possibilité pour qu'elles me téléphonent ? Elles, à moi, me téléphonent ? Donc plus ou moins. Donc c'est l'utilisation du verbe pouvoir. Donc ça peut être une possibilité de faire quelque chose ou une capacité qu'on a à faire quelque chose, une résistance, une endurance de faire quelque chose. Voilà, je le relis une autre fois. Je peux aller aux toilettes. Tu peux m'expliquer l'exercice. Il peut parler japonais. Elle peut courir pendant trois heures. On peut se voir au restaurant. Nous pouvons étudier ensemble. Vous pouvez préparer à manger. Ils peuvent chanter cette chanson. Elles peuvent me téléphoner. Voilà. J'espère que ça vous servira. Donc pouvoir, c'est aussi un verbe qui est assez utilisé. Voilà. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo. A bientôt dans une prochaine vidéo.